Si nous ne prions pas, notre Ramadan est-il valide ? Alors, notre frère Ayman nous pose la question sur la relation entre la prière et le jeûne du Ramadan. On sait que le jeûne du mois de Ramadan, pour les personnes pubères qui sont en capacité de jeûner, qui ont la capacité physique, qui ne sont pas malades, etc., c'est un pilier de l'islam, il fait partie des cinq piliers de l'islam, le jeûne du mois de Ramadan. Très bien. Et on sait que les cinq prières quotidiennes sont aussi un pilier parmi les cinq piliers de notre belle religion. C'est même l'épine dorsale de la religion. Donc, notre fils Ayman nous questionne sur la relation entre les deux. Est-ce que si une personne ne prie pas, est-ce que son jeûne du Ramadan est impacté ? Est-ce qu'il est invalide ? La réponse est très simple, le jeûne est valide. Si il n'y a pas d'invalidant du jeûne, si on ne le mange pas dans la journée, etc. Les invalidants du jeûne étant connus, si tu respectes les conditions du jeûne, ton jeûne est valide. Très bien. Et par contre, le fait de ne pas faire ta prière, évidemment, c'est très grave. C'est un péché gravissime. Parce que, comme j'ai dit, la prière, elle n'est plus dans la salle de la religion. Donc, finalement, tu vas avoir le mérite de ton jeûne diminué. Ça ne veut pas dire qu'il est invalide, mais le mérite de ton jeûne, il est diminué parce que tu ne fais pas ta prière. Et tu as commis un grave péché. Mais le fait de commettre ce grave péché va avoir un impact sur ta foi, va avoir un impact sur les récompenses que tu peux tirer du jeûne. Donc, oui, le jeûne est valide théologiquement au niveau de la jurisprudence. Tu n'as pas à le rattraper. Mais la qualité de cet acte est largement diminuée. En synthèse, pour les enfants qui nous écoutent, le jeûne est accepté, mais sa qualité est diminuée. Le jeûne est validé, accepté, c'est-à-dire qu'il n'est pas à rattraper. Sa qualité est diminuée. Pourquoi ? Parce qu'on a commis, je parle pour les personnes responsables, Hubert, avec la présence de la raison, qui ne font plus ou qui ne font pas leur prière quotidienne, ils commettent un très grave péché, une kabira, la personne kabira, un très grave péché, qui va évidemment avoir un impact sur leur foi et sur l'acceptation et la qualité de leur acte, sans pour autant que ce jeûne puisse être invalidé, il est valide, accepté, il ne sera pas à rattraper. Certes, mais je dis et je répète que sa qualité est diminuée.